Bonjour, je suis avec Jean-Pierre Lambert de Scrum Life et je parie que si je lui dis trois mots, il va donner une réponse intéressante. Scrum, Kanban et Flux. Bien sûr qu'on peut parler de Scrum et de Kanban et du Flux. Donc Scrum, j'en avais parlé dans une autre vidéo, c'est une manière d'apprivoiser, de faire vivre l'empirisme qui se structure avec vraiment cette notion qu'on appelle Sprint en Scrum, de faire un cycle à chaque fois d'apprentissage. Et c'est vraiment, quand on le lance, on a dit quand ça s'arrêtait et ça s'arrête quand ça s'arrête. Il n'y a pas de, on rallonge ou quoi que ce soit. Alors, Kanban, lui, justement, n'a pas, en tout cas, en général, ce cycle-là. On peut avoir des cas de figure où il y a quand même une notion de temporalité, mais l'idée, c'est d'être en flux continu. Et qui, donc, du coup, s'oppose un peu à cette notion de Scrum où on a un cycle avec une durée fixe. Maintenant, on peut faire l'un sans l'autre, on peut faire l'autre avec l'un, on peut aussi faire les deux ensemble. Notamment l'aspect de visualiser son flux de travail, c'est ça ce qu'on retrouve au cœur de Kanban. En tout cas, le Kanban qu'on manipule de manière assez courante comme outil, notamment dans le logiciel. C'est le fait de visualiser son flux avec les différentes étapes qu'on peut avoir, de bien mesurer quel est l'encours. Et du coup, potentiellement, d'avoir des indicateurs avec qui nous permettent de prendre action, justement, de ne pas attendre que ça soit bouché et qu'on ait un problème. Et donc, de réagir en tant qu'équipe. Donc, ça peut sembler assez antinomique avec le mode de fonctionnement de Scrum. Où il n'y a pas cette notion forcément de flux qui se retrouve juste, on a une boîte de temps. Et on travaille tous ensemble dans cette boîte de temps pour atteindre l'objectif de sprint, le sprint goal. Et en fait, c'est un peu deux approches différentes qui vont amener au même résultat. Effectivement, on regarde nos indicateurs. On voit que là, on a en train d'avoir soit des éléments qui sont en train d'être dans le flux depuis un peu trop longtemps. Ou on a un peu trop d'éléments qui sont en cours sur une étape. Voire même, on a mis des limites et on touche la limite. Du coup, là, à ce moment-là, on doit se mobiliser en tant qu'équipe pour se dire, ok, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait autrement ? En gros, on a envie qu'on s'entraide et qu'on trouve des choses. Mais c'est aussi par là qu'on arrive à développer la pluridisciplinarité de l'équipe. Ce côté-là, qu'est-ce qu'on fait pour que ça avance ? Ce qu'on va retrouver en Scrum, ça va être par rapport justement à la fin de sprint. Si on fait des sprints d'une semaine, on est la veille de la fin de sprint. On voit qu'on n'y est toujours pas. Et on se pose la question ensemble, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour réussir quand même à atteindre notre objectif ? Et donc, on va retrouver une dynamique qui sera un peu similaire à celle qu'on devrait avoir quand le flux déborde. Qu'est-ce qu'on fait en tant qu'équipe ? Et bien là, on est face au mur de cette deadline de sprint. Enfin, c'est à la fin de sprint. Qu'est-ce qu'on fait en tant qu'équipe ? On a parlé dans une autre vidéo des tests. C'est souvent ça le problème. Il y a plein de choses en test. Tout reste en test. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est à ce moment-là, en général, qu'il y a ce fameux déclic qui se dit qu'on va peut-être tous se relever les manches tous ensemble pour dépiler les tâches de test. C'est à ce moment-là que ça arrive. Parce qu'on est face à la fin de sprint et qu'on veut l'atteindre. Et que ce qu'on retrouve dans Scrum, on retrouve la responsabilité collective à tous les niveaux. On nous dit que l'équipe est responsable collectivement des enjeux qu'elle porte, des objectifs qu'elle porte, des résultats qu'elle génère. Les tâches, ce qu'elle définit son plan, c'est un plan d'équipe. Il n'y a pas forcément ma tâche, ta tâche. C'est des tâches à faire pour l'équipe. On a une définition du terminé qui nous dit ça veut dire quoi ? On a bien fait le travail. C'est pareil. Ça ne nous dit pas qui doit faire quoi. C'est une checklist. On ne dit pas telle personne a coché telle case. Non. Il faut qu'on ait vérifié ça. Peu importe qui l'a fait. Et on a bien sûr cet objectif de sprint qui est ce pour quoi on fait front en tant qu'équipe. Il est pour l'équipe. Donc on a tous ces éléments-là qui font qu'au bout de quelques sprints ensemble, on arrive à un peu débloquer ces éléments-là et de se dire oui, il faut qu'on travaille ensemble. Il faut qu'on crée ça. Encore une fois, donc si je reviens sur Kanban, on devrait avoir cette même dynamique mais qui va être provoquée au fil de l'eau. Parce qu'à un moment donné, on arrive justement sur des indicateurs qui nous disent là, vous voyez, la machine entre guillemets est en train de s'enrayer. Donc il faut qu'on agisse en tant qu'équipe pour redémarrer le flux et que ça reste fluide. Maintenant, on peut aussi combiner les deux. C'est-à-dire qu'on peut aussi rajouter Kanban par-dessus Scrum en détaillant quel est notre processus de construction du produit. Quelles sont les étapes et monitorer ? C'est quoi l'encours ? C'est quoi le temps, l'âge des éléments qui sont en cours de travail ? Et justement, ne pas attendre le dernier jour pour se poser ces questions-là. Et déjà au milieu du sprint, attendez là, c'est en train de boucher. Notre processus n'est pas fluide, n'a pas une prédictibilité de processus. Et donc, il faut déjà qu'on travaille autrement sans attendre le dernier jour de sprint. Donc c'est des dynamiques un petit peu différentes où effectivement, comment on a plus tendance à être, entre guillemets, piloté par le process, même si c'est l'humain qui fait tout. Mais c'est le process qui nous permet de voir ce qui ne va pas et quand est-ce qu'il faut réagir. Quand Scrum, ça va être la boîte de temps qui s'appuie du coup exclusivement sur la dynamique d'équipe. C'est-à-dire, on a un objectif qu'on porte ensemble. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Très bien, très bien. Merci beaucoup pour cette éclairage sur les coexistences entre le Kanban, le flux, le Scrum. C'est plusieurs façons et on peut choisir le cocktail qu'on veut. Merci pour ces précisions, Jean-Pierre. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada